Salut à tous, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la peur de ne pas être aimé par son enfant, et ce, avant même la naissance. Un sujet qui peut aussi bien toucher les hommes et les femmes, et j'en parlerai plutôt avec mon expérience de papa. Je dis ça car j'ai été en effet un petit peu touché par le phénomène, et mettez-vous bien dans la peau d'un jeune parent, peut-être que c'est effectivement le cas actuellement, vous avez envie de vous lancer dans le rôle de parent, ça y est, vous êtes prêt, mais effectivement vous avez peur que ce futur enfant ne vous aime pas. Tout le monde redoute ce moment où on vous tend le bébé dans les bras, et celui-ci se met subitement à pleurer, comme si c'était effectivement à votre contact qu'il y avait un rejet. Et à ce moment-là, c'est automatique, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, vous avez envie de le rendre, par peur de ne pas savoir effectivement comment agir pour le calmer, mais en plus par peur finalement du regard des autres. Le problème, c'est qu'en général, vous le rendez aux parents, et quand c'est vous le parent, bah... D'ailleurs, ce moment du pleur du bébé, on peut le ressentir avant même le bébé dans les bras, c'est-à-dire à partir du moment où vous savez qu'on va vous le tendre, et bien vous ressentez effectivement la peur que celui-ci se mette à pleurer, alors que peut-être tout va bien se passer finalement. Et cette peur peut peut-être carrément vous bloquer à faire un enfant. En effet, si celle-ci est extrêmement profonde, pourquoi vous lancez dans le rôle de parent, alors que vous allez être rejeté par votre enfant ? Donc tâchons de démystifier cela, d'où cela vient, est-ce qu'il y a des solutions ? C'est parti ! Donc, premier point, d'où cela peut venir ? Et je parle d'avant même la grossesse, car dans cette vidéo, on parle carrément de la peur du rejet de votre enfant avant même sa naissance. Donc premièrement, ça peut venir d'un manque de confiance en vous. Et si c'est le cas, et bien évidemment, on s'abonne à la chaîne pour avoir un contenu qui justement vous redonnera cette fameuse confiance. Plus sérieusement, ça peut venir effectivement d'un tas d'expériences passées qui vous donnent un petit manque de confiance en vous-même. Et finalement, cette peur du rejet de votre futur enfant, ça peut être dû finalement à la simple peur du rejet de quelqu'un, en fait, de n'importe qui, que ce soit un adulte, un enfant, etc. La peur du rejet en fait des autres. Donc, vous la transposez sur une future naissance et ça ne vous aide pas effectivement à être parent. Mais peut-être que ce n'est pas dû à tout cela. Peut-être que par exemple, on vous a raconté, plusieurs personnes vous ont raconté de mauvaises expériences. Ce qui fait que ça vous atteint, vous, et qu'effectivement, ça ne vous rassure pas sur la propre naissance de votre enfant. Peut-être que c'est votre propre père, votre propre mère qui vous a transmis aussi sa propre peur justement de décevoir. Quelqu'un d'autre. Et je dis bien quelqu'un d'autre parce que ça peut être finalement très vague. La peur de décevoir un adulte peut se transposer sur la peur de décevoir un bébé. Donc, effectivement, eh bien si c'est votre entourage, vos parents proches par exemple, qui vous ont transmis cette peur-là parce qu'ils l'avaient même envers vous-même, peut-être que du coup, vous l'aurez aussi. Et peut-être aussi que vous avez peur de ça parce que vous n'aimez pas spécialement les enfants. Je sais que pour certains, ça pourra paraître paradoxal, mais il n'est pas impossible de pas aimer en fait les enfants des autres, mais pourtant d'aimer absolument les siens. Donc, effectivement, peut-être que vous transposez ça comme vous n'aimez pas les enfants en général. Peut-être que vous avez peur aussi que celui-ci ne vous aime pas en retour. Mais en l'occurrence, les enfants des autres, ce ne sont pas vos enfants à vous. Ça n'a rien à voir en effet. Donc, on a parlé de tout un tas de choses qui justement pouvaient développer cette peur avant la grossesse, mais il y a aussi pendant la grossesse. Peut-être qu'en tant que papa ou maman, vous avez loupé des cours à la maternité. Peut-être que vous n'avez pas pu lire tous les livres sur la naissance, sur la grossesse, ou même sur l'éducation ou le début par exemple de la parentalité. Ça peut être tout un tas de choses. Ce que vous pensez être un manque d'expérience, si c'est votre premier enfant, vous le transposez en vous disant que vous ne serez pas capable de réagir et que du coup, de base, celui-ci ne vous aimera pas. Vous ne saurez pas comment changer la donne. Donc, ça peut être effectivement un cas de figure. Mais si ce n'est pas ça, c'est peut-être le contact avec le bébé quand il est dans le ventre de sa mère. Par exemple, si vous êtes le conjoint, peut-être que si votre femme vous appelle en disant que le bébé bouge et que vous arrivez et que vous touchez le ventre, peut-être que vous prendrez mal le fait que le ventre ne bouge pas à votre contact et ce à plusieurs répétitions. A l'inverse, peut-être que c'est l'inverse, peut-être que vous êtes du coup la mère et que quand votre conjoint touche le ventre, du coup, il y a une réaction alors que vous, il n'y en a pas spécialement. Et peut-être que du coup, vous vous sentez un petit peu rejeté par votre propre enfant. Mais alors, que faire ? Alors déjà, première chose, relâchez la pression. Effectivement, peut-être que votre enfant, au contact du coup du toucher du ventre, du coup de la maman, peut-être qu'il ne réagit pas. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une mauvaise chose. Dites-vous peut-être qu'il est rassuré au contact de votre main et que c'est peut-être pour ça qu'il ne bouge plus. La première chose auquel on pense, c'est peut-être qu'il se met en retrait et qu'il n'ose pas toucher la paroi du ventre, mais peut-être qu'il y est collé, tout simplement qu'il ne bouge plus car il est rassuré. Donc ça peut être un premier cas de figure. Et il y a aussi le fait que se mettre trop de pression peut accentuer la peur. Peut-être qu'effectivement, vous n'avez pas pu lire tous les livres que vous vouliez. Peut-être que vous avez loupé un ou deux cours à la maternité. Ce n'est pas grave. Par an, ça s'apprend aussi sur le tas. Vous pourrez déjà poser peut-être davantage de questions en maternité. Peut-être que les livres que vous n'avez pas pu lire, vous pourrez les lire, pardon, un petit peu après la naissance. Ce n'est pas forcément très grave. Ensuite, n'hésitez pas à en discuter à votre entourage. Je parle bien de cette peur. Peut-être que justement, votre entourage sera en mesure de vous rassurer. Peut-être même qu'ils ont eu aussi cette peur-là et qu'ils vont vous expliquer comment ça s'est passé pour eux. Et que ça vous rassurera dans ce cas de figure. Peut-être que je parlais justement de la peur que peuvent vous transmettre vos parents. En parler avec eux et justement identifier qu'ils ont bien eu la même, ça peut mettre le doigt sur quelque chose justement qui se faisait de manière un peu inconsciente. Car effectivement, une peur peut se transmettre, pardon, de manière inconsciente. Et en parler à son entourage, donc parents, grands-parents, amis, etc. C'est une chose, mais surtout parlez-en du coup à votre femme, celle du coup qui porte le bébé. Car effectivement, celle-ci sera en mesure de savoir que c'est vraiment une peur chez vous et surtout réagira différemment. Parce que tout simplement, si elle n'est pas au courant et bien que vous avez peur, peut-être que vous allez vous mettre en retrait par rapport à la maman et à son bébé une fois la naissance. Et que du coup, celle-ci va le prendre comme si c'était quelque chose de voulu. Alors c'est effectivement quelque chose que vous voulez. Mais c'est-à-dire qu'elle va elle-même du coup partir en retrait avec le bébé, s'en occuper un petit peu plus qu'il ne le faudrait. Alors que si elle est au courant, peut-être qu'elle fera en sorte justement de ne pas, et je vais dire bien entre guillemets, garder le bébé pour elle, même si ce n'est pas non plus à ce point-là. C'est-à-dire que du coup, elle fera bien attention effectivement à ce que vous ayez quand même un maximum de contact avec l'enfant si jamais effectivement celui-ci se met à pleurer de temps en temps quand vous l'avez dans vos bras. Et elle pourra effectivement de toute manière vous rassurer sur le sujet. Vous êtes à deux pour vivre cette expérience. Parlez-en avec la personne évidemment concernée par le sujet. Il y a aussi le fait de tout simplement voir un spécialiste, de parler ou de vivre une expérience qui va vous faire passer votre peur. Donc ça peut être un psychologue, un thérapeute, un sophrologue par exemple, qui vont justement vous permettre de vous déstresser, d'en discuter, de vous rassurer par rapport à ce sujet et peut-être de faire disparaître cette peur. Mais ça peut être aussi des séances d'hypnose par exemple, qui vont vous permettre d'effacer cette peur de vivre avec et de la surmonter surtout quand votre bébé naîtra. Et enfin, je parlais du contact du bébé dans le ventre. N'hésitez pas à faire des cours d'haptonomie. Ça se passe en maternité, peut-être ailleurs aussi. Moi, en l'occurrence, ils en proposaient. Et effectivement, c'est un moyen. Donc l'haptonomie, si vous ne connaissez pas, c'est clairement la manière de communiquer avec le bébé in utero. Donc quand il est dans le ventre de la mère. Via différents gestes, mais ça se joue clairement avec le toucher. Et donc du coup, vous allez voir, vous pouvez effectivement discuter avec l'enfant. Évidemment, il n'y a pas que l'haptonomie, le contact. Vous pouvez parler vocalement avec l'enfant. S'il reconnaît votre voix, peut-être que ça se passera encore mieux à la naissance. Et franchement, ce n'est pas plus mal. Donc évidemment, parlez à votre enfant via le toucher, mais aussi la voix. Alors vient le jour de la naissance. Et cette fois-ci, vous êtes prêts. Vous avez fait tout ce qu'il faut pour tout simplement faire disparaître votre peur. Et là, on vous tend le bébé. Vous êtes tout fiers. Alors celui-ci a évidemment pleuré, c'est normal. Ça peut être évidemment la bonne chose à faire une fois qu'il est sorti du ventre de sa mère. Mais effectivement, quand il vient à se calmer et qu'on vous le tend, eh bien, patatrac, là cette fois-ci, il se met à pleurer. Donc dites-vous déjà effectivement qu'un bébé qui pleure à la naissance, ce n'est déjà pas une mauvaise nouvelle. Et deuxièmement, dites-vous aussi qu'il découvre le monde pour la première fois. Donc effectivement, ne tirez pas de conclusion, surtout dès les premiers jours. parce qu'effectivement, c'est un peu sa seule manière de communiquer, en tout cas sa principale. Donc ce n'est peut-être pas une mauvaise chose s'il pleure. Ça peut être tout un tas de facteurs qu'il pleure dans vos bras. Ça peut peut-être même être ce qu'on appelle les fameux pleurs de décharge. Et je vous invite à aller voir justement en quoi ils consistent. Mais surtout, ne vous affichez pas comme victime et comme si c'était quelque chose qui ne pouvait pas être changé avec le temps. Ensuite, ne vous effacez surtout pas. C'est-à-dire qu'effectivement, si avec votre femme ça se passe bien, mais pas avec vous, ne faites pas en sorte que ce ne soit qu'elle et votre entourage qu'il y ait dans les bras, et vous que vous vous mettiez en retrait. C'est vraiment pas une bonne chose, parce que vous pouvez instaurer un climat de distance avec votre enfant. Et là, pour le coup, il peut vraiment y avoir un problème de communication avec votre enfant. Et celui-ci peut vous prendre finalement comme un étranger. Vous êtes le conjoint, vous avez votre place. Donc effectivement, faites en sorte d'avoir réel contact avec votre enfant. Et évidemment, n'hésitez pas à alterner avec votre conjoint. Je vous en ai parlé. Il faut parler de votre peur. Et donc, à partir de là, vous pourrez alterner le fait d'avoir l'enfant. Et ce, même si effectivement, ça ne se passe pas toujours très bien quand vous l'avez dans les bras. Portez-le même quand il dort, tout simplement. Il faut qu'il y ait réellement un contact, et ça a vraiment beaucoup d'importance. Ensuite, justement, soyez essentiel pour votre bébé. Celui-ci le comprendra. Ainsi, ne le prenez pas juste dans les bras, justement, quand il dort et quand il est éveillé. Il va falloir peut-être lui donner le biberon, s'il n'est pas exclusivement allaité. Vous pouvez aussi lui changer la couche, lui donner le bain. Montrez que vous êtes présent et que vous êtes essentiel pour lui. Alors, on pourrait se dire que le bébé, déjà dans le ventre, effectivement, a des préjugés sur ses parents. Alors ça, je vous invite à aller voir de votre côté. Peut-être que la science va évoluer et va pouvoir en dire davantage à ce sujet. Mais on peut partir du principe que le bébé naît relativement neutre. En tout cas, c'est ce que moi, je pense. Et effectivement, si vous avez trop de distance, il peut vous prendre peut-être pour un étranger. Soyez présent, il faut qu'il entende votre voix, il faut peut-être qu'il sente le toucher sur le ventre, etc. Et ça, ça peut peut-être effectivement changer les choses. Et à ce moment-là, il saura qui vous êtes. Vous n'êtes plus un étranger puisqu'il vous a au moins entendu. Donc, faites en sorte, encore une fois, d'être réellement présent auprès de votre bébé. Et ce, avant même la naissance. Conclusion, et vous l'avez compris, votre bébé apprendra à vous aimer. Et ce, même si ce n'est pas le cas à la naissance. Donc, ne lâchez rien. Soyez toujours présent auprès de lui. Ne vous effacez surtout pas parce que finalement, vous ne pourriez pas comprendre aussi pourquoi il n'apprend pas à vous aimer par la suite. Finalement, le retrait n'est pas forcément une bonne chose dans ce cas de figure. Et surtout, ne vous inquiétez pas, le bébé vous aimera si effectivement, vous y donnez du vôtre. Ensuite, je ne parle évidemment pas de ce qui va se passer après. Parce qu'effectivement, tout un tas d'événements et votre façon d'être peuvent altérer le lien que vous avez avec votre enfant. Ça, ce sera un autre sujet. Et ça sera surtout à vous de surveiller la relation que vous avez avec lui. Mais effectivement, ne vous inquiétez pas, dès la naissance, il n'y a pas de problème. Celui-ci ne vous en veut pas. Et vous pouvez rectifier le tir. Et surtout, ne pas acter les choses comme quoi il ne vous aime pas. Voilà. Donc, j'espère vous avoir rassuré sur le sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien évidemment, on like, on la partage à quelqu'un qui pourrait partager cette peur, eh bien, avec vous. Ou même si, tout simplement, il a cette peur-là. Et puis, évidemment, on commente. Ça peut être ce que vous avez vécu, comment vous avez passé cette peur-là. Si vous l'avez actuellement, que faire ? Donc, tout simplement, mettez ça en commentaire et on en discutera, que ce soit avec moi ou la communauté. Voilà. Donc, encore une fois, j'espère que vous avez aimé ce contenu. Si c'est le cas, on s'abonne. On n'hésite pas à aller voir les autres contenus de cette chaîne, qu'ils parlent de parentalité, du coup, ou non. Et puis, moi, je vous dis du coup, à très bientôt pour de nouveaux contenus. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501